En transition, je reçois Philippe de Villiers. Bonsoir. Alors, M. de Villiers, le pape Jean-Paul II a exhorté les catholiques du monde entier à observer une sorte de carême médiatique de ne plus regarder la télévision pendant quelque temps. Il a raison ! Oh, comme il a raison ! La télévision, c'est la voix du malin, c'est la lucarne de Belzébuth ! Et vous avez la télé tout de même ? Bien sûr, monsieur, je vise avec mon temps. J'ai une Thompson du Crétey, noir et blanc. Et vous la regardez parfois ? Grand Dieu, non ! La télévision donne une image viciée et vicieuse de notre société. Vous parlez de la violence. Pas seulement. Je parle de la jeunesse. Des feuilletons où les jeunes ne pensent qu'à se bécoter. Mais bon sang, quand on a 17 ans, on a d'autres ambitions. On se prépare à faire son service national. On découvre le point de croix. On aide la catéchèse à confectionner des affiches contre l'avortement. Certes. Et quand avez-vous regardé la télévision pour la dernière fois ? Il y a deux ans. Créte ressuscité me pardonne. C'était pas bien. C'était diabolique. Tout n'était que champaïen scandé par des mulatresses lassives. J'ai même vu une réclame où une femme entièrement dénudée, tétons dressés, toisons au vent, sautait en l'air pour vanter le mérite d'un yogourt. J'étais comme fou. J'ai perdu le sens commun. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Je me suis mis nu. J'ai couru au frigidaire et j'ai mangé 14 yogourts. Comme quoi la pub, ça marche. Cela n'a pas apaisé mon tourment. Satan avait accompli son œuvre. Le saint membre était rigide. Mon dieu mère, qu'avez-vous fait ? J'ai enfilé mon survêtement et je suis allé courir dans les boas pendant trois heures pour chasser la damnée roideur de mon patalon. Effectivement. Et la télé fait des ravages dans les esprits. Et dans les patalons ?